on va parler de cinq polars français excellent dont même un coup de coeur c'est parti bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous allons donc parler de polars français que j'ai lu parce que j'avais rencontré je vais rencontrer j'ai rencontré les auteurs voilà et ce sont de super bons livres alors nous avons bestial qui un tome 2 ont depuis j'ai lu le 3 il encore trop trop bien mais voilà j'ai lu le 2 déjà qui était chouette j'ai découvert l'auteur stéphane gallas avec ce tome 1 trop chouette j'ai lu ce livre de nicolas druard alors à noter que celui ci c'était ma lecture de la journée d'halloween et celui-ci c'était ma lecture du soir d'halloween qui a un peu déborder sur le lendemain et donc avec ce livre je suis à jour chez nicolas druard tom 1 sur la série de jacques sausset qui a fait beaucoup de one shot mais qui a quand même cette série et et qui me titillait depuis un moment donc j'y suis allée et puis tout dernier livre d'angélina delcroix c'est un one shot ou petit lien apparemment avec un livre que je n'ai pas vu mais ça va pas du tout dérangé dans la lecture c'est le coup de coeur je commence donc avec bestial qui est un tome 2 comme je vous le disais en intro le tome 1 c'est jeu de peau et le tome 3 c'est à côté de moi la nuit des fous chéri camille qui vient de sortir du coup en grand format et celui ci est sorti chez pocket peut-être non pas c'était pas le cas encore au quai du polar je sais plus non bah je l'ai je l'ai reçu début mai je l'ai reçu en service presse voilà donc c'est un tome 2 c'est un vrai tome 2 donc si vous avez bien aimé le 1 ne tardez pas trop avant de lire le tome 2 pour vous rappeler de tous des personnages etc c'est un livre que j'ai lu le tome 1 je l'ai lu justement en mai et et donc là j'ai lu celui ci en fin octobre bon ça faisait quand même beaucoup peut-être un peu trop je pense que c'est bien d'avoir enfin si j'avais su qu'il y avait un tel lien entre les deux j'aurais peut-être lu jeu de peau puis laisser passer deux trois livres entre avant de lire celui ci et en fait je l'ai tellement aimé celui ci que j'ai lu très rapidement après le tome 3 et et pour le coup il y avait peut-être moins de lien entre le tome 2 et le tome 3 qu'entre le tome 1 et tombe 2 on est sur un sacré rythme et vraiment je les trouvais enfin j'arrête pas de vous parler du tome 1 et de comparer les deux mais j'ai trouvé vraiment meilleur que le premier j'avais bien aimé le premier il était prometteur il y avait quelques lenteurs j'avais trouvé dans le premier en fait on était dans l'intrigue on parlait de personnages et hop on s'interrompait pour faire un focus sur la vie du personnage et on continuait et on rencontrait un autre personnage et hop on s'interrompait pour et ça c'était un peu perturbant parce que on voulait suivre l'intrigue et hop à chaque fois on nous enlevait pour nous parler d'un personnage mais nous on voulait avancer en fait donc c'était alors ça aurait pu être enfin c'est les souvenirs que j'en ai après ça peut avoir aussi le l'effet d'être assez dynamique quelque part d'avoir ces coupures comme ça enfin on voit bien il y a quand même pas mal de livres il y en a peut-être là je ne sais plus exactement mais enfin c'est un peu l'enclave quand même il ya le côté où quand on a deux histoires en parallèle comme ça ça peut être intéressant et ça peut être assez dynamique mais là c'est pas vraiment c'était pas vraiment deux histoires en parallèle donc j'avais un peu ce souvenir là la bestiale le rythme il est hyper haletant donc alors pour moi c'est ça fait une série comme la série 93 d'olivier norek ou comme la série avec joy morel d'angelina delcroix où on a un tome 1 qui est bien qui est prometteur mais voilà on a un tome 2 et puis on a le tome 3 qui est encore un peu au dessus il ya aussi la série elma de d'eva björg à église d'autir où je trouve que ça fait ça on a un premier un premier tome qui donne envie de continuer qui est assez bien pour donner envie de continuer mais qui est pas excellent excellent c'est pas du tout un coup de coeur et puis ensuite on a une énorme marche qui est franchi au tome 2 et le tome 3 est encore meilleur mais voilà ce a déjà pour acquis cette grande marche franchie sur le tome 2 et va encore un peu plus loin est vraiment pour moi cette série d'annouk schuterberg elle a vraiment ce côté là en fait donc là on va suivre et bien déjà les personnages qu'on a connu dans le tome 1 c'est assez dynamique quand on retrouve jourdain il est il en pleine action on va dire alors des choses de sa vie personnelle pas toujours très évidente mais voilà on est on est déjà dans l'action ça ça va déjà assez vite et en fait on a toute une intrigue et le livre commence avec cette intrigue on a une famille de cinq personnes les parents trois enfants qui se baladent dans paris et la jeune de 12 ans est enlevé j'ai lu ça le histoire le lendemain nous partions à bruxelles certes ce n'est pas paris mais ça reste une capitale européenne et nous devions nous balader à 5 et voilà ça ce timing était assez particulier donc je suis j'ai beaucoup pensé j'ai lu ce livre pour l'iris noir alors en plus ce livre a reçu le prix découverte de l'iris noir je l'ai lu je l'ai commencé dans la voiture j'ai pas beaucoup lu parce que en fait le trajet était principalement la nuit et avant le changement d'heure en plus donc il a bien fait nuit on était parti très tôt pour être à bruxelles à 9h 9h30 quoi enfin 9h 9h30 estimation si pas de bouchons bon on savait pas trop si elle est en avoir bon il ya eu beaucoup de bouchons à bruxelles mais pas à cette heure là et donc on a fait principalement le trajet dans la nuit puis j'avais pas pris de frontal pour lire en même temps et puis j'ai un peu lu au retour mais pas pas tant que ça donc je l'ai lu en fait j'ai lu un petit bout avant d'y aller puis j'ai surtout lu après en rentrant et donc j'ai échangé un tout petit peu avec l'autrice sur ce début en fait qui était glaçant globalement âme sensible s'abstenir que ce soit le 1 le 2 ou le 3 est vraiment à lire dans l'ordre comme je le disais rythme vraiment prenant haletant histoire glaçante vous pouvez vous attacher aux personnages à vos risques et périls il ya des choses difficiles un vraiment très difficile et à la fin j'ai fini en apnée il n'y a pas d'autre mot j'ai totalement fini en apnée si bien que quand j'ai terminé je me suis dit mais oui il faut vite que je lise le 3 je peux pas laisser passer autant de semaines autant de mois entre les deux tomes c'est pas possible il faut que je continue voilà donc excellent excellent avec pour moi comme je vous dis vraiment un niveau vraiment au dessus donc si vous avez aimé jeu de peau imaginez comment vous allez adorer celui ci je ne peux que vous conseiller allez-y et voilà c'est chouette bestial je continue avec ce livre lié également à l'iris noir il y en a un autre qui est lié à l'iris noir donc stéphane gallas un signe d'elle chez livre de poche que j'ai acheté là bas c'est un livre que j'ai vraiment acheté au dernier moment en fait à la fin je faisais un dernier tour et je vois ça me titillait un petit peu j'étais à ça de partir de partir plus tôt en fait et puis je voulais faire un dernier coucou à florence engie et estelle qui était en conférence et donc j'ai fait un dernier tour de salon en attendant que la conférence s'arrête et et dans ce dernier tour j'ai acheté des choses dernier tour très très intéressant niveau niveau livres supplémentaires et budget donc voilà j'ai pris celui ci un signe d'elle qui est un tome 1 le tome 3 vient de sortir le tome 2 c'est je ne sais plus il est là les ombres de salem et donc eh bien j'ai pris ce livre l'auteur me l'a pitch et ça m'a donné trop trop envie de le lire même ma grande ça lui donnait envie je le donnerai pas à ma grande maman que j'ai vu non et en fait quand il m'a quand il m'en a parlé je me suis dit mais enfin je crois même que je lui ai dit c'est une super bonne lecture d'halloween en fait mais j'avais déjà prévu mon livre pour halloween pour le soir d'halloween c'était sûr c'était nicolas douillard dont je vais vous parler juste après voilà ça c'était non négociable il était prévu et tout ça enfin voilà mais ralala ce stéphane gallas là ça c'est bien halloween et tout ça donc je les caser le 31 matin j'ai eu du mal à lire les deux dans la journée j'ai pas réussi mais mais j'ai j'en ai lu un peu plus d'un ennemi quoi mais c'était vraiment bien parfait pour halloween mais vraiment c'est une très agréable surprise vraiment ce que ce que l'auteur m'en a dit m'a beaucoup plu et j'ai vraiment retrouvé j'ai pas j'ai pas été déçu en fait par rapport à ce que l'auteur m'en a dit à l'idée que je m'en suis fait derrière la lecture m'a absolument pas déçu ça a été totalement à la hauteur donc en fait dans ce livre on a deux personnages au début on a stella qui est la reine du lycée qui est voilà tout le monde l'adore tout le monde aimerait sortir avec et elle sort avec nils nils edwards qui est plutôt solitaire alors lui c'est pas du tout le gars du lycée quoi c'est c'est ça peut être un peu surprenant mais bon c'est comme ça et vraiment ils ils sont très bien ensemble nils adore stella etc et en fait elle lui dit ben voilà notre amour est tellement fort que pour le le sceller pour le rendre encore plus fort il faudrait qu'on se suicide ensemble en même temps etc voilà et donc elle lui dit mais si tu ne le fais pas parce que je me doute que tu vas pas le faire rien et bien sache que je viendrai te hanter pendant toute ta vie et voilà c'est c'est à toi de faire le choix quoi et donc bah il se lisse enfin ils se mettent d'accord entre guillemets ils définissent un jour une heure etc enfin si vous lisez le livre vous verrez et donc eh bien ils le font et enfin c'est le moment stella il va le fait et nils ce ne le fais pas et on va être ensuite des années après nils a fait sa vie et alors que un donné il prend sa douche le miroir de la salle de bain et est plein de buée et tout et il y a un message sur le miroir qui est tu as promis voilà donc là il se dit tiens c'est bizarre et puis il y a d'autres choses qui vont se passer dans sa vie et puis ça va aller très loin etc etc donc forcément lui il a toujours vécu avec les années ont passé mais il a toujours eu ce truc en fait de dire voilà j'avance 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 mais stella m'enverra un signe et elle essaiera de me pourrir la vie à un moment puisque je n'ai pas sauté en même temps qu'elle voilà donc rien que ça moi ça m'a donné très envie de découvrir le livre même si dans ce que je vous dis il y a un petit côté un petit côté au delà en fait qui n'est pas habituellement mon truc enfin je suis pas enfin je suis quelqu'un de carré etc et donc derrière et bien ce côté un peu inexpliqué et tout si vous voulez c'est pas pour moi enfin moi je peux passer des jours et des jours à essayer de comprendre pourquoi il s'est passé ça j'ai beaucoup de mal à laisser des choses sans explication il m'en faut une alors des fois je vais m'en trouver une c'est pas forcément la vraie chose mais trouver une explication permet de passer à autre chose je peux pas clôturer des sujets clôturés enfin même des des même dans mes relations avec les autres enfin s'il y a quelque chose qui va me titiller tant que j'ai pas d'explication ça va être compliqué et c'est bon on n'a pas toujours l'explication de la personne mais bon voilà du coup laisser des choses comme ça inexpliqué pour moi c'est un peu difficile en fait accepter l'inexplicable c'est compliqué donc j'étais pas sûr en fait puis après je me suis quand même souvenu qu'il ya pas mal de séries que je regardais quand j'étais ado où il y avait des choses inexpliquées et ça me dérangeait pas du tout et c'était même plutôt chouette donc je peux lire aussi quelques livres avec un petit peu de un petit peu de je vais pas dire de science fiction mais bon enfin je sais pas j'ai eu ma période vampire il ya 15 ans j'ai d'ailleurs on en voit quelques-uns la de charlene harris et bien sûr et bien sûr les twilight enfin il ya plein il ya des choses comme ça mais bon bref c'est quand même pas ma tasse de thé à la base donc je savais pas en fait je savais pas à quel point ça allait être dosé est ce que ça allait être très présent pas présent est ce que la fin allait me convenir à voilà ça ça je veux pas dire ça m'inquiétait mais ça aurait vraiment pu être quelque chose qui le livre aurait pu très bien fonctionné aurait pu très bien démarrer et à la fin ça aurait été de mon côté un avis plutôt négatif à cause de ça et en fait ça a été très bien dosé selon mes propres critères qui sont hyper subjectif mais pour moi c'était très bien dosé parce que il y avait juste ce qu'il fallait pour que ça titille vraiment ma curiosité pour que j'ai envie d'aller plus loin pour que justement je pour avoir besoin de comprendre de pas laisser ces choses inexpliquées et c'est donc ça titillé ma curiosité et en même temps et bien derrière c'était pas trop parce que tout ce dont j'avais besoin en fait je l'ai trouvé dans le livre je peux pas vous dire c'est un livre qui est totalement carré ni 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 je peux pas vous dire que c'est un livre non plus qui qui donne un dénouement totalement abstrait etc c'est pas le cas sans vous dévoiler grand chose non plus mais voilà pour moi enfin j'ai été satisfaite j'ai l'auteur l'a pas écrit pour moi mais écoutez moi par rapport à la façon dont je raisonne etc bah écoutez il y avait tout ce dont j'avais besoin et j'en suis ravie vraiment ravie il y avait aussi beaucoup de retournement de situation j'aurais été sacrément surprise le web parce que l'histoire va se faire et je peux pas trop vous en parler mais l'histoire prend vraiment des tournures intéressantes sans non plus partir à l'opposé enfin on reste quand même dans la lignée on reste dans ce à quoi on pouvait s'attendre mais sur des pans vraiment assez assez surprenant et et en fait malgré tout ce que malgré tout ce que je vous dis etc on suit quand même une médium en fait qu'on va retrouver a priori dans les tomes 2 et 3 donc donc voilà il ya vraiment un petit côté avec l'au-delà etc etc mais comme je vous dis pour moi ça reste totalement acceptable et ça sache enfin c'est même que ça ajoute quelque chose donc pour moi c'était une très bonne découverte c'était vraiment un livre excellent avec vraiment ce rythme et tout l'auteur me l'a décrit m'a décrit l'histoire m'a dit que à la fin il m'a expliqué qu'il avait quand même un côté page turner avec à chaque chapitre on a envie de de poursuivre et tout ça on pourrait se dire que tout ça c'est très commercial ou je ne sais quoi mais non il avait raison il avait raison il connaît le livre qu'il a écrit et c'était très bon voilà donc moi j'ai vraiment envie de lire la suite très très chouette découverte je continue avec l'enclave mon livre d'halloween et donc avec ce livre et bien j'ai je clôture en fait ma découverte de l'auteur je les découvert à halloween 2022 je finis de le découvrir à halloween 2023 c'est comme les servazes de bernard minier j'avais voulu découvrir servazes au quai du polar 2022 j'ai fini de découvrir servazes au quai du polar 2023 et bien voilà donc il m'a fallu un an pour être à jour chez nicolas druard mais c'est pas grave j'ai pris le temps enfin oui et non il ya quand même un livre enfin il sort un livre par an je sais pas si c'est à peu près un livre par an ou exactement un livre par an mais bon c'est c'est pas mal alors c'est bien mais en même temps c'est triste parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup vraiment c'est un auteur que j'aime beaucoup et et donc bah là ça veut dire que comme je suis à jour il va falloir que j'attende que d'autres sortent ça c'est ça c'est un peu dommage et en fait c'est un auteur que je vois pas assez je trouve sur les réseaux sociaux j'ai pas l'impression que il ya énormément de gens qui lisent du nicolas druard sur instagram et pour moi c'est un auteur qui mériterait d'être beaucoup plus vu beaucoup plus lu ce qu'il écrit est excellent et est différent d'un livre à l'autre on est que sur des one shot il ya un lien entre l'enclave et le tout dernier mais moi j'ai d'abord le tout dernier avant de lire l'enclave et entre les deux j'en ai même eu un autre donc voilà ça m'a absolument pas dérangé ni quoi que ce soit mais ça peut être intéressant de lire quand même l'enclave avant de lire le dernier pour avoir le petit clin d'oeil mais bon pas d'ordre est vraiment différent en fait mais il ya un point commun c'est les ambiances il ya pour moi il n'y a que nicolas druard qui sait décrire des ambiances comme ça angoissante pesante c'est il va nous créer un lieu un endroit et derrière on va on va trembler on va on va se dire mais enfin on va des lieux où tout peut se passer sans limite c'est peut-être ça c'est peut-être ça la définition peut-être comme ça qu'on pourrait décrire ses livres en fait des ambiances où tout est permis tout et il n'y a pas de limite avec nicolas trouillard il n'y a pas de limite on pourrait dire ah ouais les gens ils se font une idée sur tel ou tel endroit parce qu'en plus c'est des endroits voilà quand je pense à l'enclave ou quand je pense à cinabre qui est l'avant dernier que j'ai lu c'est des lieux qui ont des réputations pas forcément attirantes en fait si on écoutait les gens faudrait surtout pas aller là bas on sait pas ce qui se passe mais alors faut vraiment pas y aller et et derrière ça peut être un peu un petit peu surprenant justement d'avoir d'avoir tout ça et puis ça pourrait être des fausses idées des des choses les apparences sont trompeuses et tout mais non non c'est non pas forcément pas forcément des fois c'est les réputations sont justifiées et comme on sait qu'avec nicolas drouard les réputations sont justifiées on se dit mon dieu mon dieu quand on va découvrir cet endroit ça va être quoi ça va être quoi et donc on tremble avec les personnages j'ai lu ce livre avec pascal d'entre deux pages et donc pas écoutez j'espérais j'espérais que je retrouverai une bonne ambiance d'halloween et tout ça et ça a été le cas ça a été vraiment le cas je suis contente d'avoir lu du coup ce livre dans la journée d'halloween et celui plutôt en soirée parce que je trouve que ça s'y prêtait c'est bien et voilà on va avoir ces ambiances on va on va avoir cette enclave en fait et on va suivre des histoires oui on va suivre deux histoires en parallèle en fait on a une première histoire ou que la première qu'on suit je crois en fait on a vanessa et simon qui qui encadre des adolescents qui ont donc là c'est mieux aux pathologies variées et et du coup ils partent pour faire un petit séjour dans l'avéron donc bien encadré etc et et puis quand ils arrivent dans leur camping bas on leur parle de un peu de l'enclave et tous ils comprennent que c'est un endroit vraiment faudrait pas aller mais c'est un peu ça leur paraît un petit peu surprenant et et voilà donc on les suit et il va se passer des choses et puis en parallèle et bien on suit un jeune adjudant chef stanislas sullivan qui et bien s'occupe de la disparition d'individus dans cette fameuse enclave et en fait il vient d'arriver et on lui dit tu veux enquêter dans l'enclave mais même pas tu pourras y aller c'est hors de question il a des refus de tout le monde mais vraiment mais y compris du mer quoi enfin c'est c'est l'enclave c'est non enfin c'est même pas on peut y mettre les pieds enfin non 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 c'est cet endroit existe mais il n'existe pas enfin voilà il s'y passe des choses on sait pas quoi mais faut pas y aller donc du coup on se pose plein de questions sur cet enclave et donc on va avancer sur ces deux histoires il y en a une qui va dévier vite et qui va faire froid dans le dos très vite une autre qui va dévier plus tard et qui va faire froid dans le dos plus tard et puis on va avoir beaucoup de retournement de situation il y en a un peut-être le principal que j'ai vu parce que parce que j'ai déjà lu des livres où il ya eu ce style de retournement de situation alors c'est des livres qui sont sortis en l'occurrence après l'enclave mais mais j'ai lu avant donc donc du coup j'ai pensé à un truc et en fait une fois que j'y ai pensé et dans le livre après il y avait des indices qui m'ont conforté dans le fait que c'était ça même si je suis partie j'en ai vu un mais j'ai pas vu le reste ce qui fait que je suis partie dans ça en me disant ah et du coup et du coup et du coup mais en fait dans mes déductions à me donner je me suis planté c'était pas c'était pas ça et et donc il ya d'autres retournements de situation que je n'ai pas vu du tout arrivé comme je vous dis il n'y a pas de limite avec nicolas drouard on peut aller partout on peut tout avoir à me sensible globalement s'abstenir même s'il ya pire mais bon là quand même on a des scènes qui peuvent être un peu choquantes donc soyez prévenu mais voilà encore une fois un livre très haletant très très prenant et je ne peux que vous le conseiller et vous conseillez tous les livres de nicolas drouard en plus si vous les il est si vous les lisez tous d'un coup vous n'allez pas être vous n'allez pas avoir l'impression de dire tout le temps la même chose parce que ça n'a rien à voir fin entre l'enclave et nuit blanche que j'ai eu lu à halloween 2022 franchement oui à cette ambiance glaçante angoissante cette atmosphère que que l'auteur travaille bien enfin franchement c'est génial mais ces ambiances là sont dans des lieux mais qui n'ont tellement rien à voir que voilà enfin vous n'allez pas avoir l'impression de dire la même chose mais comme je vous dis il ya vraiment ce côté où l'auteur n'a pas de limite donc dans dans toutes les hypothèses que vous allez avoir faut vraiment élargir enfin on peut aller loin sur beaucoup de sujets différents enfin sur le dénouement mais pas que enfin donc voilà vraiment très très chouette je continue avec colère noir de jacques saucet je n'avais lu que des one shot de lui mais je savais qu'il avait écrit une série et j'avais bien envie de la découvrir alors je voulais la découvrir après avoir lu tous les charcots de tillier mais je suis pas encore à jour dans les charcots de tillier mais tant pis j'ai commencé la série pourtant j'ai d'autres one shot j'ai l'aigle noir j'ai le loupin et puis et puis quoi d'autre je sais plus les caras de l'opéra enfermés je les ai pas lus en revanche j'ai lu principe mortel cinq doigts sous la neige le tout dernier j'en ai lu peut-être que trois bon bref donc quand on va au salon il a un petit marque page avec l'aigle noir et justement sur la série les enquêtes magne et l'un il se linge pas comme on prononce et bien il y a tous les tomes de la série il y en a quand même huit donc je commence une série de huit hommes c'est chouette et ils sont pas tous facilement trouvables pas tous édité au même endroit certains tomes existe en poche chez livres de poche on les voit en plus sur sur ces tables en salon avec des présentations très semblables il a des les les couvertures se ressemblent entre le loupin et je sais pas moi quatre racines blanches ou sept treizièmes qui sont deux ou sept sur treize je sais pas comment on dit qui ces deux derniers livres sont des tomes de la série entre le loupin qui est un one shot et ses deux tomes de série si vous regardez comme ça en librairie ou sur sa table en salon vous verrez pas de différence vous aurez l'impression que c'est que ça fait partie de la même série ou en tout cas des one shot du même auteur mais rien ne permet de l'aider de les de les distinguer alors qu'au final il n'y a pas de lien entre les deux mais il y a des liens entre les livres de poche de la série et d'autres livres grand format édité ailleurs qui sont pas chez livres de poche c'est un peu un bazar mais c'est pas grave ce marque page nous aide justement à bien suivre et les deux premiers tomes sont pas évidents à trouver moi je les ai acheté à sens au salon l'escargot noir le premier tome on peut le trouver un peu plus facilement mais le deuxième ce sont des livres qui venaient de chez l'auteur donc voilà pas évident à trouver donc de mon côté j'ai lu colère noire chez dans la collection les nouveaux auteurs et c'est une édition qui a été retravaillée et qui est préfacée par franck tillier bon du coup j'en attendais beaucoup parce que j'ai déjà le tome 2 et je compte bien lire les suivants voilà ça c'est un peu moi c'est à dire que je suis prête à acheter tous les tomes d'une série sans savoir si je vais aimer ou pas mais bon après j'ai déjà lu des one shot de l'auteur je suis pas non plus sur une totale découverte mais bon même avec des auteurs que je découvre totalement je suis capable de tout acheter et après de tout lire mais je suis rarement déçu je peux être déçu par un tome mais pas par une série au complet donc là j'en attendais beaucoup de ce premier tome j'ai tellement d'exemples et je vous en ai cité tout à l'heure de premiers tomes qui sont bien ils sont bien mais ils sont pas excellent mais ils sont bien mais après les suivants sont excellents donc j'espérais quand même bien accroché avec ce tome que j'espérais que ce tome me donne envie de lire les suivants et c'est bon ça a été le cas notamment parce que j'ai bien accroché avec les personnages c'est quand même l'un des points les plus importants quand on lit une série si on accroche pas avec les personnages faut arrêter et si on a acheté tous les tons de la série c'est embêtant mais bon moi ça m'est pas trop arrivé quand même d'avoir à ce point là des déceptions j'ai déjà lu des premiers tomes que j'ai laissé de côté mais c'est pas forcément que je m'accrochais pas aux personnages c'est pour d'autres choses soit du rythme soit parce que j'accrochais pas avec l'auteur ça m'est déjà arrivé c'est une autre raison donc là premier tome prometteur j'ai bien aimé les personnages c'est un tome qui est plutôt épais plus que le tome suivant qui je crois que le tome suivant ne fait pas 400 pages alors que celui ci il en fait 553 exactement 553 pages dans ces cas là j'ai toujours un petit peu peur que le rythme ne soit pas là et en fait j'ai avancé dans le livre le rythme était présent l'enquête avançait et en fait elle avançait bien je trouve qu'elle avançait très très bien et j'arrivais à la moitié du livre ou deux tiers du livre et et ouais le longue l'enquête avançait et pour moi elle est presque se clôturer et je me suis dit mais comment il vu l'auteur va réussir à combler la suite fin pour moi là on arrive vers la fin du livre dans on arrive vers la fin de l'intrigue alors qu'on n'est pas à la fin du livre c'était un peu surprenant et en fait le rythme a continué à être bien présent j'ai été agréablement surprise en fait par le dynamisme de l'écriture des personnages et du coup de la lecture forcément et et oui parce que jusqu'au bout on est tenu en haleine et puis voilà les personnages bougent en fait donc les chapitres sont courts les personnages bougent agissent voyage en plus on va suivre plusieurs histoires dans l'histoire parce que on va suivre l'enquête mais on va suivre en plus d'autres choses en parallèle liées à à la victime parce que on est sur une victime qui n'est pas très clair en fait on est sur une victime qui qui est coupable sur d'autres sujets et donc bas sa mort va arranger ou pas certaines choses et bon sa mort peut être suspecte même si même si au tout début il ya quand même la question de est ce qu'on serait pas sur un suicide en fait tout a été fait comme ça on se retrouve sur une scène de crime qui aurait pu être impeccable en fait tellement que vraiment aux premiers abords on forcément si c'est un suicide tellement la scène de crime fait poser question mais nous en tant que lecteur on en sait plus parce qu'on a assisté au bas à ce meurtre et donc on sait que qu'on n'est pas sûr sur un suicide donc en fait la victime s'appelle serge théard c'est un industriel parisien et donc vous allez voir comment comment il va mourir et et comme comme on est sur un industriel avec un passé particulier bon on voit qu'il a trempé dans pas mal d'affaires donc si on se dit ok on laisse de côté la thèse du suicide c'est plutôt un meurtre et ben je raconte pas la liste des suspects potentiels elle est énorme ça laisse beaucoup de possibilités même si après voilà on va on va nous guider et réduire la liste des suspects petit à petit et oui alors on est sur un roman policier oui le dénouement a de l'importance mais pas forcément le plus important moi j'ai vraiment lu ce livre comme une enquête très très prenant très altante où j'ai eu très très peur pour les personnages parce qu'il y a certaines choses qui se passent et on se dit que justement la série commence fort donc on s'attache encore plus justement à ces personnages et puis on va suivre notamment là comme je vous dis c'est là une série qui s'appelle les enquêtes magne et l'un et donc on a lisa estlin qui est et bien toute nouvelle en fait et donc elle va suivre ses premières ses premières enquêtes sur le terrain et on a le capitaine daniel magne qu'on va un peu plus suivre que lisa un peu plus suivre au niveau au niveau de sa vie privée aussi et en fait leur duo m'a fait penser aux aux enquêtes de face martin de love day rider ce cosy mystery on a love day qui est une toute jeune recrue dans la police alors on est dans les années 50 60 à londres et puis on a rider qui est un coroner qui a beaucoup d'expérience et tout et on a une relation très paternelle entre eux et tout là alors c'est pas tout à fait la même chose il n'y a pas un écart d'âge aussi important mais il y avait ce petit côté transmission d'expérience avec bienveillance et ça m'a beaucoup plu alors en plus je vous parle d'une relation entre deux enquêteurs dans un cosy mystery par rapport à une relation entre deux enquêteurs dans une vraie série policière avec du rythme d'une dynamisme et tout ça et donc c'est assez rigolo je trouve mais mais ça m'a fait penser à ça en fait au niveau de au niveau de cette bienveillance donc donc un duo prometteur un duo qui qui que j'ai envie de suivre et si bien qu'une fois que je l'ai eu terminé je me suis dit bon est ce que j'enchaîne tout de suite le 2 non je vais pas enchaîner tout de suite les deux je vais laisser quand même poser un tout petit peu mais oui mais je le lis quand enfin voilà en l'occurrence j'ai déjà lu trois livres depuis depuis celui ci donc je vais voir mais j'ai pas envie de tarder j'ai vraiment pas envie de tarder ça ça m'a vraiment beaucoup plu donc premier temps prometteur on n'est pas sur un tome excellent c'est pas un coup de coeur mais vraiment c'est il y avait tous tous les éléments tous les ingrédients qu'il me fallait pour pour continuer en fait voilà et je termine avec un coup de coeur tout le mémoire d'un expert psychiatre d'angelina delcroix chez hugo le dernier livre sortie de l'autrice il est très bon je m'arrête là c'est bon je m'arrête là alors c'est un livre qui n'est pas ce n'est pas une auto une biographie ou une autobiographie ce ne sont pas de vraie mémoire on va suivre un expert psychiatre qui oui aimerait bien écrire ses mémoires avec en l'occurrence une autrice de thriller qui apparemment le personnage celui qui est l'expert psychiatre et l'autrice sont deux personnages qui doivent être présents dans le livre synopsis de la même autrice mais que je n'ai pas lu est ce que je peux voir tous les livres de l'autrice à la fin du livre non est ce que je peux les voir un petit ailleurs non c'est pas mais en tout c'est des choses que j'ai qu'ont un intérêt moyen pour cette intrigue là donc ça j'ai eu des doutes ça m'a pas plus marqué que ça et j'ai vu après en lisant un avis un grand warning par rapport à ça voilà donc moi qui aime bien lire les séries dans l'ordre oui bon c'est peut-être dommage que j'ai pas lu synopsis avant mais celui-ci me tentait vraiment beaucoup et puis je devais voir l'autrice à l'iris noir et et malheureusement l'autrice était malade j'avais vu la semaine d'avant au festival sans nom j'avais déjà pu échanger un petit peu avec elle mais entre les deux j'avais lu ce livre justement pour lui en reparler entre le festival sans nom et l'iris noir il ya des auteurs que je revoyais bernard minier joanin gustafson angelina delcroix en faisait partie et pour les trois j'avais lu un livre de entre les deux ce qui permettait d'alimenter les discussions qui sont trois auteurs que j'aime vraiment beaucoup et donc bon bah là j'ai le livre j'ai pas pu voir l'autrice j'étais déçu mais bon c'est comme ça et j'espère que depuis elle va mieux j'ai tellement aimé ce livre que je l'ai lu en un jour environ j'ai trouvé extrêmement prenant on a des chapitres courts on a des retournements de situation ce qui permet de bien bien capter l'attention du lecteur et alors c'est quelque chose que j'ai du mal à définir à expliquer mais je l'ai trouvé comme complet en fait c'est un livre qui va se passer sur plusieurs mois on va pas être sur un livre qui va se passer sur deux jours et en fait sur sur ces mois on va voir l'évolution de nos personnages on va voir bas des retournements de situation et il va y avoir beaucoup de sujets différents et tout ça ça va nous tenir en haleine les sujets différents vont avancer petit à petit mais parce que aussi le temps avance et puis en fait tout au long de la lecture moi même je me suis posé des questions j'avais quelques hypothèses et tout ça et en fait l'autrice les a deviné enfin c'est plutôt que j'ai eu des j'ai j'ai pensé à certaines hypothèses parce que l'autrice m'a bien mis sur cette piste et une fois qu'elle m'a bien mis sur cette piste elle en a parlé ouvertement comme hypothèse et ça a été creusé donc j'avais l'impression presque que bah oui l'autrice me mettait sur une hypothèse j'étais à fond dedans je réfléchissais à des choses puis hop c'était pris dans l'enquête et on avançait sur ça puis hop enfin voilà c'était c'était assez presque interactif comme enquête et oui j'arrive pas à dire autre chose que complet riche il ya tout il ya rien d'autre à ajouter c'est pour ça que c'est un coup de coeur je suis de plus en plus pénible sur mes coups de coeur en fait parce que il ya des livres des fois que j'aime beaucoup j'arrête pas de vous dire excellente découverte j'ai lu en une journée trop bien trop bien trop bien oui mais pas coup de coeur parce que il ya des petites choses qui m'ont dérangé parfois ça peut être qu'une scène en fait je vous en parle pas je vous dis pas tout non plus déjà je veux pas vous spoiler et c'est rapide des fois c'est propre à ma propre sensibilité et parfois ça lui essayé aussi au moment joli et tout ça je sais que je passe à côté de pas mal de cosy mystery par rapport à l'écriture que je trouve des fois trop cru et des fois je peux très bien avoir un livre que j'ai totalement adoré vraiment ce serait un coup de coeur s'il n'y avait pas eu autant de vocabulaire cru utilisé dans le livre de grossièreté enfin des fois c'est vraiment lié à ça je suis vraiment de plus en plus pénible sur mes coups de coeur là j'ai lu depuis le début de l'année j'ai lu plus de 250 livres c'est énorme j'ai pas eu 100 coups de coeur faut pas rêver non plus il ya eu beaucoup d'excellentes lectures certes c'est vrai que sur babelio je suis souvent je mets souvent du quatre quatre et demi cinq sur cinq cinq sur cinq je le réserve j'essaie de le réserver au coup de coeur donc c'est quand même des bonnes notes c'est rare que j'aille vraiment en dessous et des fois un quatre c'est un livre qui était pas assez bien pour être inquiétés ni quoi enfin mais voilà là si je vous dis que c'est un coup de coeur c'est vraiment que j'ai rien d'autre à dire je je peux pas je peux pas vous dire ah c'était bien mais mais ben non il n'y a pas mais il n'y a pas donc on a adam jacquiri qui est expert psychiatre ça se passe près près de lyon et puis bah il arrive sur la fin de sa carrière il a envie de confier ses mémoires à une autrice de thriller qui s'appelle jesse mort donc ce sont des ces deux personnages a priori qui connaissez déjà si vous avez lu synopsis donc il s'éloigne etc de bas de son travail il peut prendre un peu de recul commence à réfléchir à la retraite il a une maison en bretagne donc des fois avec sa famille ils y vont et puis bah il est plongé aussi dans ses mémoires donc ça va lui rappeler certains profils qu'il a pu rencontrer dans sa carrière qui on n'aimerait pas croiser ce style de personnes dans la rue 1 et en fait il va se retrouver avec enfin là ce que je vous dis c'est principalement la quatrième mais bon c'est pas aussi simple que ça c'est mais bon il va se retrouver avec à être sur le chemin de certains profils qu'il a pu voir dans sa carrière et du coup ça fait forcément écho et et peut-être que ces personnes n'étaient pas tout trop s'en plus bon voilà il est il explique quand même la complexité de par la responsabilité d'un excès d'un expert psychiatre en fait il explique que on lui demande de deviner si telle ou telle personne pourrait commettre un crime et alors on se retrouve dans dans un film que j'aime beaucoup qui est l'un de mes films préférés qui est pas tout récent c'est minority report avec tom cruise en fait là où dans ce film on condamne parce que on sait qu'une personne a failli tuer mais elle l'a pas fait bon après il ya une façon de de déterminer comment on peut savoir etc enfin bon le film a un côté un petit peu science fiction mais ça fait poser quelques questions et là mais globalement le procès ça a l'air plus ou moins carré mais c'est plus ou moins qui va être l'objet du film et là on il explique en fait que derrière il n'est pas devin non plus et et c'est pas forcément évident il ya un côté subjectif deux experts psychiatres pour émettre un diagnostic différent et la différence c'est ça peut être un psychopathe qui est libéré car considéré comme vraiment hyper sympathique et c est libéré et qui est prêt à commettre plein de meurtres en fait et et avec ses psychopathes qui savent très bien très bien comment manipuler comment réussir à avoir un visage d'ange alors qu'en fait ce sont des personnes horribles voilà donc ça c'est vraiment très bien décrit et justement toute la partie psychologie elle est super bien décrite on voit que l'autrice s'y connaît et c'est c'est très intéressant à lire parce qu'en fait on va plus loin on reste pas en surface des personnages on va plus loin et on arrive sur la complexité alors de certains types de personnages fin ou certaines personnalités enfin un psychopathe oui on va arriver sur une certaine complexité d'accord mais même de chaque chaque humain en fait avec ces choses où on pourrait se dire je pense à certaines scènes que je peux pas vous révéler mais en fait les personnages vont parfois arriver à des conclusions on se dit non on peut pas arriver à cette conclusion ouais mais c'est humain penser à ça c'est humain c'est c'est choquant c'est tout ce qu'on veut mais c'est humain en fait et voilà enfin c'est vraiment il est excellent 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 et puis comme je vous le disais des retournements de situation et moi c'est vraiment quelque chose que j'adore j'adore être surprise le livre prend des tournants auxquels je m'attendais pas et est vraiment que j'ai trouvé très très bon donc voilà alors ça fait froid dans le dos quand je dis que l'autrice va loin sur la partie psychologie des personnages et tout oui mais derrière ça va être aussi la noirceur on n'est pas sur des choses toutes lisses donc et quand on est sur des psychopathes vraiment pas donc voilà vraiment c'est bien creuser mais mais oui petit côté un petit côté noir mais excellent excellent coup de coeur je vous dis je ne peux que vous conseiller allez-y mémoire d'un expert psychiatre qui vient de sortir en grand format donc faudra patienter un petit peu si vous préférez les poches mais notez le notez le et bien voilà je vais m'arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours super plaisir et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos à bientôt